L'évangélisation est une œuvre particulière qui nécessite un équipement particulier. Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, suivez-nous sur vous et vous serez mes témoins. A Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, acte chapitre 1, le verset 8. Le succès de l'évangélisation repose entièrement sur la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. L'année 2023 ne peut être décrétée année d'évangélisation sans être en même temps décrétée année de la plénitude du Saint-Esprit. Il nous faut tous rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui nous convainc en ce qui concerne le péché et qui produit en nous la foi dans le Christ Jésus, la nouvelle naissance, la sanctification et la croissance dans la vie chrétienne. Pour l'année 2023, nous prions que le Saint-Esprit, esprit de vie, souffle dans nos vies, nos familles, dans notre Église pour redonner vie à ce qui est mort et restaurer la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit, esprit de puissance, souffle sur nous et nous équipe pour des campagnes d'évangélisation pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, esprit de paix, souffle sur notre beau pays, sur ses dirigeants et ses habitants pour que les élections municipales et régionales soient paisibles et sans violence. Que le Saint-Esprit glorifie le Christ pleinement suffisant dans nos vies.